La problématisation du projet de recherche commence lorsque les élèves ont suffisamment été nourris de leurs recherches profanes et des documents de vulgarisation classiques. Le roman, les fourmis de Bernard Werber, le film documentaire Pollen, les albums, les livres, les documentaires, les actualités médiatiques. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui voudrait déjà proposer ce qu'il a découvert, ce qu'il a compris à travers le texte que vous avez oublié ? J'ai vu que dans le texte, moi, ils parlaient des phleuromones et les fourmis, ils utilisent ça pour communiquer entre eux et aussi c'est une odeur passagère pour eux. Moi, j'ai pas trop compris ça. J'ai plus compris qu'elles s'en servaient pour communiquer. Je pense parce qu'en fait, elles lâchaient des odeurs et à chaque fois, elles essayaient de lire qu'est-ce qu'il y avait dans l'odeur. Maîtresse, est-ce que nous aussi, on peut parler avec des phéromones ? Le questionnement expert commence en janvier avec l'entrée d'un vrai document de chercheur. Les élèves savent que le scientifique a réussi à démontrer l'intelligence des abeilles, mais ne dispose d'aucune piste sur la manière dont il a procédé. Il dispose seulement des résultats qu'il a obtenus. Le premier document du scientifique qui présente la phase d'entraînement des abeilles à reconnaître les formes avec un axe symétrique, et inversement, est abordé avec deux consignes. Observer le document et en faire une description la plus scientifique possible. Pas d'autres informations sur ces termes. Proposer une hypothèse sur ce que le document veut expliquer. Les élèves répondent d'abord dans leur cahier de chercheurs, puis partagent leurs écrits avec leur groupe table, et enfin, un rapporteur se charge de restituer les différentes propositions de son groupe table. Moi, dans mon groupe, il y a des personnes qui ont remarqué qu'il y avait des formes bizarres. Par exemple, enfin, ils ont fait appel à leur imagination. Là, ils ont dit qu'il y avait un papillon, là une libellule, là la moitié d'une patte d'oiseau. Mais il y en a d'autres qui ont dit qu'il y avait deux colonnes. Une colonne avec des formes symétriques et une colonne avec des formes asymétriques. Qu'est-ce qui vous semble être une observation de type scientifique ? Ceux qui ont remarqué qu'il y avait deux colonnes, et que sur la première colonne, il y avait des axes de symétrie sur chaque forme. Personne ne peut contredire. Ah, personne ne peut contredire qu'il y a un axe de symétrie. Voilà. Ok. Et on peut contredire, par contre, le fait que ce soit un papillon. Oui, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est une mouche, d'autres une libellule. D'accord. Ce premier contact avec la recherche les confond à une des plus importantes étapes, celle de l'observation, et l'attention rigoureuse et le consensus qu'elle exige. Commence alors l'élaboration d'une ingénierie de recherche. Les élèves comprennent que l'interprétation d'une observation se doit de ne pas faire part des représentations du chercheur. Elle doit être la plus consensuelle possible. Chacun doit être capable de voir ce qui est décrit, sans faire un effort d'imagination. Cette règle est révélée par le fait que les seuls élèves qui ont pu proposer une hypothèse sont ceux qui ont remarqué la caractéristique commune et conditionnelle des éléments du document. Avec les observations de tes camarades, est-ce que vous avez réussi à construire une hypothèse qui tenait la route un petit peu pour tout le monde ? Oui. En fait, on a remarqué qu'en haut, c'était écrit qu'on a tous lu. Et après, on a compris que lorsque l'abeille tombait sur une forme symétrique, elle avait une récompense parce que symétrique, c'est égal à plus, et plus, ça a donné une récompense. Et quand elle tombe sur une forme asymétrique, elle n'a pas de récompense. Parce qu'asymétrique, c'est égal à moins, et moins, c'est pas de récompense. D'accord. Ceux qui ont usé de leur imagination, parce que j'avais choisi un document qui incitait fortement ce biais, ne parvenaient pas à obtenir le consensus de la classe sur leur description et avaient eu plus de difficultés à construire une hypothèse. C'est à ce moment du projet que les élèves ont commencé à échanger avec le chercheur pour lui faire part de leurs observations et de leurs hypothèses, non pas pour avoir la solution, mais pour discuter de leur argumentation. Les tweets qui revenaient le plus souvent, c'était soit des questions, soit des hypothèses. Mais surtout, ils ne devaient pas nous dire la réponse, parce qu'on devait trouver la réponse par nous-mêmes, ou soit, en fait, on devait imaginer le protocole qu'ils avaient fait. Avant de poster les tweets des élèves, j'avais informé le professeur Durfa des besoins qu'avaient les élèves dans la construction de leur raisonnement, et qu'ils pouvaient les encourager plus ou moins dans une voie plutôt qu'une autre. Et ce dernier s'est révélé être très pédagogue.